Bonjour, Jacques Richard, vous êtes professeur émérite à Paris Dauphine, à l'Université Paris Dauphine, et vous êtes également expert comptable. Donc, première question que je vais vous poser, c'est que, partira du point suivant, le capitalisme sous sa forme déréglementée se caractérise par de nouvelles règles du jeu depuis les années 80-90, une déréglementation du commerce et bien des services, c'est-à-dire en fait une espèce de libre-échange ou de mise en concurrence généralisée des services sociaux et fiscaux, etc. Une déréglementation également de la finance, une dérégulation de la finance où les taux de change et les taux d'intérêt sont dorénavant réglés par les marchés alors qu'ils étaient autrefois effectivement fixés par les États. Et un troisième point, ce qu'on a appelé la corporate governance, ou le gouvernement d'entreprise, où les actionnaires et les propriétaires ont quasiment pris le pouvoir et se font passer pour les propriétaires de l'entreprise alors qu'ils ne sont que des titres de propriété ou des actions. Est-ce que les nouvelles, disons, normes comptables, en particulier les normes IFRS, ont joué un rôle décisif dans cette nouvelle situation économique et politique ? Et pourquoi ? Si vous avez l'amabilité de rappeler ce que sont les normes IFRS qui ont pris une telle importance aujourd'hui, je vous en remercie par avance. Oui, alors effectivement, tu as souligné ces aspects de dérégulation des marchés. Mais alors ce qu'il faut bien voir, c'est que, et ce qui n'est pas souligné le plus souvent, c'est que certes il y a dérégulation sur certains points, mais il y a une extrême régulation comptable sur d'autres. Pendant que s'opère d'un côté cette dérégulation au niveau de la souplesse des marchés, en réalité il y a une main de fer par le biais de normes comptables internationales qu'on appelle IFRS, International Financial Reporting Standard, c'est-à-dire normes de reporting internationales à l'échelle mondiale. Et donc ces normes, en fait, qui sont très peu connues, opèrent en espèce de mise sous carcan de l'économie mondiale dans la perspective du respect, donc, de règles comptables, qui sont des règles de droit très dures, et non pas des règles comme la fameuse responsabilité sociale des entreprises, qui sont des règles de droit mou. Donc il s'agit bien de règles d'un droit extrêmement dur et qui concernent tous les États du monde, à l'exception de la Corée du Nord, sachant d'ailleurs, pour préciser et finir sur ce point, que derrière ces normes, il y a en fait toute la puissance des États-Unis, et notamment du modèle américain, du modèle comptable américain. Donc on voit que, d'un côté, il y a une libéralisation, si on peut dire, au niveau de la mise en concurrence des États dans ce volet, et en même temps, une extrême régulation, par le biais de ces normes comptables internationales, qui concernent d'ailleurs les comptes consolidés des grands groupes, c'est-à-dire, finalement, la comptabilité la plus importante. Donc une régulation extrêmement dure, qui impose le règne d'un profit, d'un profit d'ailleurs qui est de plus en plus à court terme, parce que, dans le cadre de ces normes, on s'ingénie, si je puis dire, à faire en sorte que les profits potentiels, c'est-à-dire les profits du futur, soient actualisés et intégrés partiellement, en tout cas, dans les comptes des entreprises, ce qui est une signification qu'il y a une prudence qui diminue. Donc ces normes sont extrêmement importantes, et elles jouent un rôle fondamental dans le cadre de cette nouvelle perspective économique. Un néolibéralisme économique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501